La tête dans les étoiles met les pieds bien sur terre. A deux mois des élections européennes, Yannick Jadot, député européen écologiste, était en visite ce mardi sur l'archipel. L'objectif du territoire quant à son autonomie énergétique à l'horizon 2050 est un modèle à suivre pour l'eurodéputé. Les écologistes sont arrivés hier soir en Guadeloupe et avec cette mission de porter une Guadeloupe 100% renouvelable. On est sur ce champ de 8 éoliennes, c'est 16 mégawatts. Ça fait partie du mixte énergétique pour une Guadeloupe 100% renouvelable. Une Guadeloupe 100% renouvelable, c'est une Guadeloupe qui lutte contre le dérèglement climatique. C'est une Guadeloupe qui arrête d'importer du charbon, du fioul. C'est une Guadeloupe qui crée de l'emploi à l'échelle de son territoire. Et c'est ça qu'on a envie de démontrer. Et c'est ça dont on veut que l'Europe soit aujourd'hui leader. Leader de cette transition énergétique, leader de la lutte contre le dérèglement climatique. Dotée du plus grand parc éolien des Antilles françaises, Saint-Trose fait figure de vitrine en termes de transition écologique. Les 8 éoliennes, dernière génération, permettront à elles seules de fournir de l'électricité à 17 000 personnes par an. Mais selon certains spécialistes, la Guadeloupe pourrait aller encore plus loin. On a la chance en Guadeloupe d'avoir un mix de production renouvelable très varié avec la géothermie, avec la biomasse, qui vont être des énergies de base sur le réseau, avec en complément la petite hydroélectricité, l'éolien, le solaire, et notamment le solaire avec un enjeu très très fort sur la mobilité électrique et l'adéquation entre la production solaire et la recharge des véhicules électriques. On est avant tout un acteur de territoire. Notre enjeu ici, c'est aussi la création d'emplois. C'est d'imaginer les modèles qui seront ceux de demain, les modèles sociétaux qui seront ceux de demain, avec des emplois spécialisés sur les énergies renouvelables, mais aussi avec une participation très large, puisqu'on prévoit de faire sur ce parc une campagne de financement participatif qui sera la première en éolien sur la Guadeloupe. Et c'est pour nous très important aussi d'avoir une inclusion économique des retombées d'un parc tel que celui-ci à l'échelle du territoire. L'industrie des énergies renouvelables a permis la création de 500 000 emplois à travers le monde cette année. A l'avenir, l'énergie verte pourrait bien être un vecteur de réussite pour la Guadeloupe.